Je suis le roi de la balle aux prisonniers, maintenant aussi. Je suis à Maison Lafitte, avec ma femme, mon fils, mes chevaux, mon chien, mon cochon. Voilà tout de suite dans l'immédiat ce que j'ai chez moi. J'en ai deux dans les box, parce qu'avec le confinement, on n'a plus de compétition, on n'a plus rien. On a mis depuis hier quatre chevaux auprès, et il m'en reste deux. Trésor. Après, on a Swing, qui est là. Les deux cracks. Je préférais les garder sous la main. Voilà la situation actuelle. Nous, on a un problème, c'est qu'on était sur des carrières municipales qui ont fermé. On ne se retrouve pas dans la même situation que 98% des écuries qu'ont leur installation. C'est devenu vraiment compliqué. Fini le dressage, fini les entraînements sur les parcours d'obstacles. On sort les chevaux, histoire de les garder ensemble musculairement, mais c'est stand-by. Tout s'arrête. Il n'y a plus d'objectif. Il n'y a plus rien. Du jour au lendemain, on sait que notre vie, elle est rythmée par le sport. C'est comme si on était reparti en hiver, mais on ne connaît pas l'échéance. Moi, je le vis bien, mais ça fait un peu bizarre quand même. Jusqu'à présent, j'avais quand même encore six chevaux à travailler quotidiennement. Il en reste deux. Ça va prendre moins de temps, mais on a plein de choses à faire. J'ai un copain qui s'appelle Karcher, qui est pas mal pour nettoyer les box. Je suis le roi de la balle aux prisonniers maintenant aussi. Le roi des jeux de société. C'est une vie différente, mais ça nous permet de s'occuper de notre famille. Si on refait ça d'ici 15 jours, 3 semaines, quand j'aurai passé l'aspirateur sur le toit de ma maison, j'aurai le temps de lire. Ah ouais, franchement, plein de choses qui me font marrer. Il y en a qui ont eu un humour extraordinaire. Et je préfère les réseaux sociaux du moment que les réseaux sociaux avant confinement. Ce qui me manque le plus, c'est la compétition. D'avoir un objectif sportif. De ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir aller voir ma famille. J'ai une grand-mère qui est toute seule chez Z. J'aimerais bien aller la voir. Ouvrir les bouteilles de vin avec les copains et faire du barbecue. En ce moment, ça serait quelque chose de sympa. Maintenant, on a la chance d'être en bonne santé. Donc, on va suivre les instructions. Je pense que je suis utile pour Léon parce que je passe du temps avec lui. Je ne suis pas routier. Je ne suis pas caissier. Je ne travaille pas dans un hôpital. Je ne soigne pas les gens. Je ne suis pas médecin. Pour moi, je n'ai aucune utilité. Je ne sers absolument à rien. J'ai plein de choses dans mon frigo parce qu'il risque à aller faire des courses avant-hier. Donc là, on est paré pour une semaine. Après, dans six jours, je pourrais te dire que c'est la bordel. Mais là, tout de suite, on a de quoi bien manger. Donc, on n'est pas à plaire. Ce n'est pas quelque chose qui est faisable pour nous. Mais je pense que le télétravail va vraiment se développer. Dans l'espace de trois semaines, on se rend compte que la nature, elle peut reprendre le dessus bien plus vite qu'en ce qu'on imagine. Donc, j'espère que les gens, ils vont se rendre compte de ça. Et peut-être qu'il y a plein de choses à repenser. Ceux qui décident et ceux qui veulent créer des choses vont se servir de ça. Et bien, si on regarde ça là, ce que j'ai sur la tête, mon problème capillaire, je pense que j'aimerais bien aller chez le coiffeur. Et en deuxième, j'irais boire des coups avec des copains. J'ai des copains qui ont des traits. Je vais aller chez eux parce que ça m'inquiète. J'espère qu'il va leur en rester du bon moment. Les chevaux, on les travaille de façon différente. Il y a un peu de relâchement. Ça va nous permettre de mieux les travailler. Ils ne vont pas plus mal en étant un tout petit peu plus relâchés. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de continuer comme ça, même s'il y a des objectifs très élevés ? Je pense que ça peut être bénéfique pour le futur. Quand il y a les échéances, la réflexion est un petit peu plus compliquée. Des fois, on se dit « est-ce qu'on a bien fait, pas bien fait ? » Je pense que le confinement, ça va me servir pour ça. Moi, je pense à ceux qui sont dans les immeubles. Nous, on est quand même privilégiés pourvu que ça s'arrête vite et qu'on puisse reprendre un peu le cours de nos vies et en pensant à ce que la nature a fait pendant que l'humain n'était pas en mesure de faire ce qu'il faisait avant. Prenez soin les uns des autres. On lui dit bonjour à Payette.